3W.libradio.org Attention, ce qui suit est un message à caractère humoristique qui se passe de commentaire. Ne pas prendre au premier degré ou même au sérieux. Rappel, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Après la première lettre des bidasses à la casse, puis la missive des hommes des casernes, pour finir par le billet de Wawin à la police, voici la dernière parution des lettres à papa, comme la vie, elle est trop dure, et mon Dieu, on ne nous laisse rien faire, et on ne peut plus rien dire, la preuve. Voici, tel un lancé de bouteilles à la mer, le pli non pas des Khmer rouges, ni des Khmer verts, mais y celui des énigmatiques Khmer bleus. Aux rédactions, au peuple, aux reptiliens, à M. le Président, à la France. Après les lettres des généraux 1 et 2, après la lettre de la police, voici la lettre véritable, qui dénonce et qui éveille. Hasard ? Je ne crois pas. Nous sachons. Nous, petits êtres bleus des champignons, petites créatures amicales des sous-bois, sous nos blancs bonnets phrygiens, qui ne connoissions pas la crise, ni la monnaie, a fortiori les transactions marchandes et leurs méfaits notoires. Nous sommes là. Car voici bien le délitement de la France, ces cohortes innombrables et incontrôlables, qui envahissent, pullulent et nous mènent à l'abîme et au territoire perdu de la République. M. le Président, vous ne pouvez rester sourd à nos imprécations, qui sonnent le toxin, qui alertent face au sort funeste qui attend la République. Les délocalisations, les faillites des derniers chapeliers et chapelières qui ont quitté les quartiers. La laine locale délaissée au profit de celle des antipodes, moins coûteuse peut-être, mais bien moins vertueuse, il va sans dire. Bas les chapeaux ! Au-devant du grand remplacement par les berets, pire encore, par les casquettes d'importation, rares sont encore les silhouettes qui dessinent à l'horizon le contour de notre douce France d'antan. Ces petits plis aux commissures s'éteintent, du blanc coquille au blanc craie, et dont l'éclat sublime annonçait nos traditions et notre bon vivre à nous s'estompe et nous laisse nus sous les colibets des têtes à l'air. Nous avons mal à notre France, M. le Président, surtout là, au coin de l'Oxiput, couvert et protégé il y a peu encore par le blanc bonnet réglementaire et de circonstances, désormais dévêtus, laissés en pâture au mauvais vent et au souffle de la bête. Il suffit, avant que l'on ne prenne froid pour de bon. M. le Président, un geste de vous, un signe, si ténu soit-il, et contre les gargamelles honies et envahisseurs, contre les azraëls de la taquilla, nous ferons corps. Et, bondissant comme un seul, au cri de Strumph, armé de salsopareils, nous formerons les rangs de la grande résurrection blanc-bleu française. Non aux casquettes, non aux chapeaux, non aux sombreros, au Panama, au Bob, au Fès, au Béret, non au grand remplacement, non à leur commerce, et non aux espaces de non-France et aux racailles venus d'ailleurs, de loin, et de l'inconnu. Signé des Khmer bleus, prêts à en découdre, quel qu'on soit le fil. Une pause, un podcast, et une révolution. www.libradio.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada